Vous voulez être libres, mais vous voyez ce que vous voulez. Dieu ne fait pas de compromis. Dieu ne fait pas de compromis. Tu comprends? Est-ce que la parole de Dieu tient la première place? La parole n'est pas seulement langue que déjà au éternel tu la connais entièrement. Donc, si Dieu connaît mes pensées, or la parole c'est l'expression de mais sois intelligent. Celui qui connaît tes pensées avant que tu parles là il sait ce que tu es en train de mentir. Ça ne te sert à rien. Ne mentez pas, ça ne vous sert à rien. C'est-à-dire, il ne faut pas vous faire voir comme si vous faites des choses. Écoutez, les chrétiens qui sont assis là plusieurs ont les dons du Saint-Esprit qui peuvent discerner si vous mentez ou pas. Donc, il faut faire attention. Tu la connais entièrement. Tu la connais entièrement. Regarde, tu m'entoules par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Ça, c'est quand le Saint-Esprit est au dehors. Regarde le camp, il est dedans maintenant. Ça, c'est au dehors là. Et chez toi, il vit. Et toi, tu peux le rouler. Il te voit. La pensée que tu es en train de manigancer là. Et tu vas venir couvrir ça avec du mensonge là. Il voit ça. Arrête de te tromper toi-même. C'est comme ça que je me guide. Toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu viens mentir devant moi. Quand tu vois un homme ambitieux ou une femme ambitieuse, tu sens ça. Il n'y a que ça part. Ça sort. L'ambition là, ça sent. Même à 20 mètres, tu sens l'ambition démesurée. Parce que l'ambitieux exagère et ment. Il contrôle les situations. Il dit, il fait tourner tout autour de lui-même. C'est ça, Absalom. David regardait Absalom. Il dit, hein? Mon propre fils en train de monter tout ça là. Il ne connaît pas son père, David. Il ne connaît pas son père, David. Absalom était trop ambitieux. Pourtant, David l'aimait. David a tout fait pour montrer à Absalom qu'il l'aime, Absalom. Et David avait des grands projets pour Absalom. Mais quand David a commencé à voir qu'Absalom était ambitieux de mesurement, David a commencé à dire, le petit là-bas se perdre. Souvent, c'est comme cela, frère. Vous mettez l'accent sur des gens et vous voyez qu'ils commencent à sortir de l'obscurité. Vous commencez à poser des attitudes. À tirer des gens autour de eux. À faire des groupuscules. À essayer de monter des gens. Vous dites, est-ce qu'il ne sait pas qu'un petit comme ça ne sait pas qu'est-ce qu'il a en train de faire là est déjà connu par le père et déjà révélé dans la main du père. Il ne sait pas cela. Il va se perdre. Vous essayez de... David a essayé de ramener Absalom. Il dit non. Maintenant, il est passé la deuxième étape. Il est parti sur le carréfour. Il dit, tu vas où ? Quand les gens viennent, tu vas où ? On s'en va chez le roi, David ? Ton papa, là, tu es un bon papa. Tu es un papa spirituel. Tu es un homme qui connaît tout. Le petit dit, vous ne savez pas. Non. Il est vieux maintenant. Il dit, c'est nous les jeunes, la nouvelle génération. Là-bas, ils ne vont pas résoudre les problèmes. Laisse-nous, on va résoudre. Les gens disent, ah bon ? Le papa t'a déjà placé comme pasteur. Mais vous ne voyez pas, non ? C'est pas qu'il a placé comme pasteur déjà. Toi, tu séduis les gens avec ça. Les gens s'en vont, s'en vont, s'en vont. L'église, David a commencé à se vider. David régale. Il régale. Et vous savez, la fin d'Arsalon, c'est son âne. Son âne. L'âne est parti le prendre. L'âne, un âne. Le prophète, le prophète, le faux prophète là, Balaam, son âne lui a parlé. Tu comprends ? Arsalon, son âne a dit, un homme qui s'élève contre un homme ouin n'a pas le droit de mourir normalement. Son âne l'a amené sous une branche et son âne l'a pendu là-bas. C'est quelqu'un d'autre qui est venu le poignarder. Faites attention. Faites attention. Tout ce que tu fais dans tes pensées, tout ce que tu dis en secret, rien. Il dit que, l'oiseau l'amène là où tu ne penses pas. Ah bon ? C'est pourquoi ta vie dit sonne mon cœur. Oh Dieu, sonne mon cœur. On va voir si je pense que la voie de la perdition. C'est ça que tu dois dire chaque jour dans ta vie. Ne pense pas à quelqu'un. Laisse les autres là. Ta femme ne peut pas te faire et te changer. Ton mari ne peut pas te faire changer. Aucun ennemi ne peut t'en vouloir. Ton propre ennemi, c'est ton propre cœur. Ne cherche pas loin. Ton propre cœur. Quand ton propre cœur te gronde, il est mieux de chercher des gens accusés. C'est ça. Ton propre cœur. C'est important que nous comprenons. C'est important que nous séduisons. si nous comprenons ces voies du Saint-Esprit, on va progresser. On n'a pas besoin de courir à gauche, à droite pour chercher des bénédictions. Le Saint-Esprit bénit les gens. Parfaitement. Merveilleusement. Merveilleusement. Ce n'est pas par des diffamations, des critiques, des mensonges que le Saint-Esprit élève. Ça, c'est la politique. On va demander aux politiciens ça. Ça, c'est leur affaire. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. On n'a rien à faire avec ça. Non, non, non. Les intrigues, non, non, non. On n'a rien à faire avec ça. Le Saint-Esprit, il sonde. Il sonde comment? Parce qu'il est venu habiter en toi. Il est venu habiter en moi. Je dois l'honorer. Et comment il le fait? Il le fait par trois... On va voir trois choses principales. Je veux communiquer avec le Saint-Esprit. Il est venu habiter en moi. Il dit, bon, maintenant, prends soin de moi. Prends soin de moi. Que dois-je faire maintenant? Que le Saint-Esprit habite en moi. Que le Saint-Esprit habite en moi. Que dois-je faire pour développer la communion avec le Saint-Esprit? Que dois-je faire que cette jeune fille-là que j'ai dû aimer, je l'amène à ma maison. Elle est dans ma maison maintenant. Comment faire pour qu'elle soit à l'aise? Comment faire pour qu'elle et moi on marche ensemble? C'est la même question. Si tu résoudes ça pour ta femme, tu vas résoudre ça pour le Saint-Esprit. Pareil. Analogie. Toute vérité est parallèle. Toute vérité est parallèle. La vérité naturelle et la vérité spirituelle sont parallèles. Première chose. Mon frère, je veux que la communion avec le Saint-Esprit s'intensifie. Première chose. Donner la priorité à la parole de Dieu. Je donne la priorité à la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit ne fait rien sans la parole. Dans Jean 1, on vous l'a dit, au commencement était la parole. Dans verset 3, on a dit que il ne fait rien sans la parole. Dans Ephésiens 6, on a dit la parole est l'épée du Saint-Esprit. Donc, si la parole est l'épée du Saint-Esprit, et vous voulez que le Saint-Esprit vous vous entendez, vous devez développer, donc vous devez mettre en priorité la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105, on l'a déjà vu le dimanche passé. la parole est une lampe à main qui est une lumière sur mon sentier. Alors, si je vais développer et le Saint-Esprit me dit que lui, son épée, c'est la parole de Dieu. Donc, je dois apprendre à connaître. Ma nourriture, c'est la parole de Dieu. Ma lumière, c'est la parole de Dieu. ma lampe, c'est la parole de Dieu. Donc, je dois mettre en priorité la parole de Dieu. En priorité, la parole de Dieu. Et quand elle est là, elle va permettre au Saint-Esprit vraiment de m'aider à progresser. Toujours dans Hébreu 5, verset 11 à 14, il a dit nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. donc, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu en tant qu'enfant est du lait puisque je ne suis pas habitué à la nourriture solide encore. Je n'ai pas un estomac solide. Je n'ai pas des dents solides. Je commence par le lait. que le lait correspond à mon état de bébé. Parce qu'en ce moment-là, en me nourrissant de ce lait en tant que bébé, le lait contient des minéraux et des vitamines qui vont m'aider à aller de l'avant. Et je vais commencer à faire quoi? Je vais commencer à grandir dans la parole de Dieu. Mais sans ce physique, vont commencer à être en contact avec la parole de Dieu. Alors, ma vie commence à grandir et on va le voir dans Proverbes 4 verset 20 à 22. Proverbes 4 verset 20 à 22. Maintenant, je suis en train de passer de bébé à enfant, à adolescent. Qu'est-ce que Dieu me demande? Il dit, mon fils, tu n'es plus un bébé. Tu as bu du lait, je t'ai nourri. Maintenant, tu es en train de grandir et tu es passé à la nourriture solide, aux choses solides parce que tu commences à pousser des dents. Mais maintenant, tu es devenu un adolescent. Il te dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Il est dit que le Saint te prie conduit ceux qui sont fils. Voici les fils ce qu'on leur demande. Si tu es enfant ou l'est encore, tu vas faire des bêtises. si tu es un fils, quelqu'un qui est mûr, on te dit, sois attentif. Il faut que tes sens soient soumis à la parole de Dieu. Attentif dont on parle de tes pensées, que tes pensées qui sont contrées aux pensées de Dieu par la parole de Dieu. Quand tu as pensé villageoise la dit ça, que nous dans notre village, une femme ne mord pas son enfant et son mari. Et dans notre village, une femme si elle mord son mari, on divorce. Ça, c'est ta pensée de village. Mais pourquoi la femme t'a mordi et tu n'as pas dit ça? Tu as attrapé la gorge de la femme et tu étais en train de l'étouffer. La femme pour se sauver a mordi ton doigt. c'est quelle tradition c'est mauvaise ça? Donc, tu veux qu'elle mètre entre tes mains pour ta tradition. Et la mordie ta doigt elle l'a avalée. On ne va pas l'opérer aussi pour l'enlever. il ne va pas quitter tes pensées du village. C'est pour qu'il prête attention. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention aux paroles de Dieu. Ils croient qu'on parle de prédication. Je ne te parle pas de prédication. non. Comment tu as fait pour devenir ingénieur? Quand on t'enseignait à être ingénieur, si tu refusais les choses, comment tu as fait pour être infirmier? Tu t'es soumis à la parole du professeur. comment tu as fait pour devenir agriculteur? Tu t'es soumis à l'enseignant, aux paroles de l'enseignant. Quand toi tu viens à l'église, on veut t'enseigner à être fils de Dieu, là tu refuses. Non, 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 ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. De même qu'on punit l'élève, qu'on punit les étudiants pour n'avoir pas écouté en leur disant qu'ils ont échoué la même manière spirituellement, alors on te censure que tu n'as pas écouté. L'église n'est pas un endroit où on vient faire ce qu'on veut et on s'en va. C'est une école de formation, une école d'éducation, une école d'instruction. Quand tu es à l'école de police, tu veux devenir policier, on te dit voici ce qu'on doit faire pour être policier. L'école de gendarmerie, voici ce qu'on fait pour être un gendarme. L'école militaire, voici ce qu'on fait. Il n'y a que les chrétiens qui eux ils refusent de faire ce que papa bon Dieu leur dit pour être des filles de Dieu. Ça je refuse, pas avec moi. Non, je refuse. Il dit tu veux être fils ? Un fils est conduit par les seins. On l'a vu au Romain 8-14 ce sont les fils qui sont conduits. alors premièrement prête attention à mes parents. Prête l'oreille à mes discours. Tu vois les pensées ton oreille ne faut pas écouter n'importe qui. Tu es devenu chrétien on a dit on a dit là on a dit on pour le mot impersonnel circule on a entendu circule prête l'oreille qu'est-ce que Dieu a dit ? Tu viens de me dire on a dit là qu'est-ce que Dieu a dit ? Tu as entendu ? Je n'ai rien entendu moi je n'entends que ce que Dieu a dit tu as entendu que tel frère a fait ça il ne m'empoisonne pas ce frère je le respecte cette soeur je le respecte tu veux m'empoisonner je refuse prêtez l'oreille troisième sens qui ne se loue pas de tes yeux qu'est-ce que tes yeux regardent ? Tes yeux regardent ton corps malade au lieu que tes yeux regardent la parole tes yeux regardent le corps de cette jeune fille au lieu de regarder la parole que mes paroles mes discours ne seront pas tes yeux fais attention à tes yeux tes yeux sont la porte de ton monde tes yeux là sont la porte de ta vie c'est ce que tu regardes là c'est ce que tu vas devenir la femme de l'autre a regardé elle est devenue statue de sel elle a regardé c'est pourquoi Satan l'a eu elle a regardé elle a décidé elle a regardé elle est arrivée à la conclusion que là le fruit, l'arbre est beau et son fruit est bon c'est que tu regardes là tu ne peux pas échapper si tu regardes des films pornographiques tu seras pornographe si tu regardes des films impurs tu seras impur si tu regardes des films de violence tu seras violent si tu regardes des films de voleurs tu seras le prochain voleur c'est clair et net ce que tu regardes là c'est ce que tu deviendras mon frère, ma soeur alors tu vois la parole de Dieu elle corrige elle corrige tes pensées elle corrige ce que tu entends elle corrige ce que tu vois et enfin elle est en train de chercher un chemin elle veut aller loger quelque part où est-ce qu'elle veut aller loger elle veut aller loger mais si tes oreilles refusent si tes yeux refusent tes pensées refusent la parole de Dieu n'arrivera pas là où elle doit aller elle veut aller où ? garde-les dans le fond de ton coeur toutes les rivières se jettent à la mer mais si tu parles couper une rivière pour faire un barrage la rivière n'arrive plus à la mer c'est ça qu'on te dit ici si tu prends une rivière tu peux faire un barrage et devier la rivière le fleuve est censé aller donc à la mer le fleuve n'arrivera pas à la mer n'arrivera pas à la mer si tu veux que la parole de Dieu regarde maintenant ce qu'il va faire quand il est dans ton coeur les gars ce qu'il va faire c'est la vie pour ceux qui les trouvent c'est la santé pour tout leur corps pourquoi tu n'as pas la vie abondante pourquoi tu n'as pas la santé parce que tout médicament naturellement que tu as avalé que tu as vomi ne restera pas vous aimez les choses naturelles vous ne voulez pas les choses spirituelles quand l'enfant a vomi les médicaments le docteur dit il faut tout faire pour que l'enfant le tienne c'est pour qu'ils ont trouvé des choses pour que les enfants ne vomissent pas parce qu'il vomi tant que le médicament ne va pas entrer dans le ventre et s'étendre le tube digestif de l'homme c'est le centre de la vie d'un homme le coeur spirituel de l'homme c'est le centre de la vie spirituelle d'un homme si la parole n'atteint pas le coeur tu ne vas aller nulle part si la nourriture, le médicament ne va pas entrer dans le ventre pourquoi c'est dispersé à beaucoup de gens qui viennent qui n'écoutent pas qui ne veulent pas voir ils s'en vont sans rien ce que j'ai vu dans la parabole du semeur ils ont entendu mais les oiseaux viennent enlèvent les sements avant de descendre donc tu vois tu vois la première chose priorité à la parole de Dieu alors toi qui es des mamois tu donnes priorité à quoi ? tu donnes priorité à tes besoins on va à l'église aujourd'hui il faut qu'on prie pour qu'on reçoive un mari on va à l'église aujourd'hui tu vas recevoir un mari mais après tu as envie de laisser le mari on ne vient pas à l'église pour ça on vient à l'église priorité et à la maison je sois c'est la parole je veux que la parole soit tienne la première place et qu'elle arrive dans mon coeur donc tu vois c'est pourquoi la parole là elle est à tes pieds elle est devant tes yeux elle est devant tes oreilles elle fait tout mon frère c'est tout c'est pourquoi tu as dit à Josué tu ne peux pas réussir on va le voir tout à l'heure alors quand on voit ça pourquoi ? parce que ton esprit dans le provins 20, 27 ton esprit est la lampe de l'éternel c'est là où le Saint-Esprit vient puisque ton esprit c'est ça qu'on appelle le coeur ici il dit le souffle de l'homme ou le coeur de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel il pénètre jusqu'au fond des entrailles donc ton esprit c'est là où la parole de Dieu la doit arriver et quand il arrive là le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton esprit 1 Corinthiens 6, 17 le Saint-Esprit est ton esprit il devient un et à partir de là maintenant il commence à t'éclairer avec la parole puisque la parole est esprit et vie la parole est esprit et vie et tu commences à aller de l'avant tu commences à progresser et alors ta vie commence à monter et tu as la vie et la santé alors les gens disent ah j'ai pas de succès tu n'as pas de succès est-ce que tu as fait de la parole la priorité tu vas à l'église sans bible dans ta maison tu ne lis jamais de bible ce sont les iphone les ipad et les et c'est pourquoi tu cries tous les jours c'est ça ton problème la bible est devenue maintenant quelque chose de secondaire tu ne crois pas à ça et c'est pourquoi tu ne progresses pas tu aimes les journaux tu aimes les livres plus que la parole de Dieu et tu comprends donc la bible dit il y a un enfant qui s'appelle Samuel pourquoi il a progressé quand Samuel il ne connaissait pas Dieu au départ il ne connaissait pas Dieu la bible dit qu'il ne connaissait pas Dieu on l'a amené pour servir Dieu mais il ne connaissait pas Dieu un Samuel 3 il ne connaissait pas Dieu mais quand Dieu a commencé à se révéler à lui il a pris au sérieux Dieu quand il a pris Dieu au sérieux voilà ce qui va le ministère de Samuel regardez maintenant ça c'est la conclusion Samuel grandissait l'éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses parents jeunes gens jeunes filles hommes et femmes tu laisses tomber à terre la parole de Dieu c'est ça qui fait ta souffrance Samuel est arrivé il ne connaissait pas Dieu écoutez moi sa maman l'a pris de l'amener chez Eli le souverain sacré pas le prophète le souverain sacré qui lui-même avait rétrogradé rien n'est marché au temple ce n'est pas un problème tu n'as pas besoin de critiquer si le temple ça va ça ne va pas dans un temple où le souverain sacré est rétrograde ses enfants rétrogradent les anciens rétrogradent les diacres rétrogradent le petit Samuel se couchait au bon endroit là où il y avait la présence de Dieu sa maman lui a dit quand je voulais avoir un enfant je me tenais tout le temps au dehors avec ton papa je mangeais les jugos je n'ai pas eu d'enfant mais le jour où je me suis révolté contre ces pratiques traditionnelles j'ai pénétré le temple je suis allé là où le souverain sacré était assis près de l'arche je savais qu'il y a la présence de Dieu ici c'est là-bas que je me suis mis à genoux c'est dans la présence de Dieu que j'ai crié dans la présence de Dieu que j'ai pleuré dans la présence de Dieu que j'ai prié et Dieu est venu me visiter alors quand je vais te ramener là-bas j'ai dit à Dieu je vais te prêter à Dieu toute ta vie je vais te ramener là-bas mon petit quand tu iras dans le même temple là tu vas voir une caisse là qu'on appelle l'arche là reste à côté là-bas tu es là-bas il va t'en voir dans une atmosphère où personne n'entendait Dieu où la parole de Dieu était rare voici un petit enfant qui écoute la voix de sa maman il s'en va près de l'arche Dieu va l'appeler toi tu ne veux pas la présence de Dieu même si tu ne connais pas Dieu il faut aimer sa présence je t'ai dit pendant le séminaire apprendre à s'attendre à Dieu c'est rien dans sa présence je me tiens dans la présence dans la présence du Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur est là je viens et je me prostère je reste là-bas sur ma face je reste là-bas je ne m'intéresse pas si les gens me critiquent ce que je veux c'est le Seigneur c'est le Seigneur j'ai faim et soif j'ai soif de ta présence divin je viens je me présente j'ai faim et soif je reste là c'est ça que sa mère faisait les mois sont passés les années sont passées mais Dieu a vu la détermination il a vu cet enfant-là consacré quel est ton coeur tu veux communier à le Saint-Esprit tu ne veux pas payer un prix tu veux que ta femme soit bien tu ne veux pas payer le prix tu n'auras jamais une femme heureuse tu n'auras jamais la joie du Saint-Esprit si tu ne te consacres pas si tu ne payes pas le prix il est resté Dieu l'a appelé Samuel Samuel tu comprends ? toi tu veux tout juste saupoudrer une vie saupoudrée et tu veux que le Saint-Esprit vienne dans une vie saupoudrée où tu n'es pas consacré où tu n'as pas faim et soif où tu ne veux pas la réalité de Dieu tu veux seulement les bénédictions de Dieu Dieu ne viendra pas Dieu vient là on a faim et soif le petit Samuel avait soif David avait soif Elie avait soif Elie avait soif tout ce qui avait soif la réalité de Dieu je l'ai expérimenté frères et sœurs c'est ça cette soif-là qui manque aujourd'hui c'est cette soif qui vous manque la plupart d'entre vous vous voulez des bénédictions vous n'avez pas faim et soif de Dieu vous ne voulez pas la réalité de Dieu vous ne voulez pas que Dieu touche votre vie vous ne voulez pas que Dieu touche votre manière de vivre vous voulez être libre et vouloir ce que vous voulez Dieu ne fait pas de compromis Dieu ne fait pas de compromis tu comprends ? est-ce que la parole de Dieu tient la première place dans ta vie ? deuxième chose quand la place de Dieu a commencé à tenir place la deuxième chose devient normale la méditation régulière de la parole de Dieu comme je dis à Josué il dit médite la parole jour et nuit qu'elle ne servait pas ta bouche il dit Moïse n'est pas un grand homme non Moïse n'est pas un grand homme non Moïse n'est pas un grand homme un peu heureux comme ça on lui a dit seulement il a fui il a fui il est 40 c'est pas moi qui l'a envoyé au désert j'ai sa peur qu'il l'a envoyé au désert et les gens manquent que Dieu a envoyé au désert un peu heureux qui a fui je vous dis c'est Dieu a envoyé je suis dans le désert dans quel désert tu es si tu es au désert va à Arbinda confondez le désert il y a plusieurs sortes de désert les déserts de Moïse c'est pas un désert de Dieu Dieu va le trouver là-bas c'est le Seigneur qui a conduit Jésus dans le désert mais c'est pas la peur qu'il a conduit là-bas il y a plusieurs sortes de déserts tu as vu dans le désert je suis dans le désert je suis dans le désert je suis dans le désert tu n'es même pas dans la savane je suis dans le désert il y a des paroles comme ça je suis dans le désert et après tu veux qu'on fasse quoi qu'est-ce que tu as vu au désert qu'est-ce que tu as vu tous ceux qui sont allés au désert ont vu quelque chose qu'est-ce que tu as vu quoi pas arrêter ces paroles fou à fou là Jésus 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 n'est pas un homme extraordinaire c'est moi qui ai fait de lui Jésus moi m'appréhende avec toi tant que tu seras vivant là personne ne peut te résister Jésus dit 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 ta part médite ma parole jour et nuit ça c'est ta part si tu ne fais pas ça là tu seras ridiculisé médite ma parole jour et nuit que ne s'éloigne pas de ta bouche et de tes yeux garde là dans ton coeur et pratique là agis au pays et alors le succès est pour toi le succès est pour toi le succès est pour toi vous comprenez le succès est pour toi priorité est la parole de Dieu tu ne fais pas ça deuxièmement Josué médite la parole agis et tu réussiras et enfin troisièmement il dit simplement édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi juge 20 par la prière en esprit 1 Corinthiens 14 verset 2 et 4 par la prière en esprit édifiez-vous vous-même édifiez-vous vous-même régulièrement pratiquer la parole de Dieu édifiez-vous vous-même en priant en esprit en priant en esprit vous avez nourri votre esprit par la parole la prière en esprit fortifie votre esprit comment vous pouvez être vaincu comme un homme qui fait ces deux choses là il se nourrit de la parole il dit quelle est ma nourriture même il y a beau quelle est ta nourriture qui est ton consolateur est-ce qu'on peut confondre les deux la parole te nourrit le saint esprit te consomme le saint esprit te fortifie alors si tu refuses de mettre l'accent sur la parole comment vas-tu communier avec le saint esprit comment vas-tu communier avec le saint esprit tu refuses de prier en esprit régulièrement et quand tu fais ça tu t'attends au seigneur c'est le résumé du du séminaire un peu que je t'ai donné tu t'attends au seigneur c'est lui qui s'attend au seigneur il est il est visité il est dit que je me lève le matin avant l'orange je m'attends au seigneur il faut s'attendre au seigneur il faut s'attendre que le seigneur te fasse une visitation toi tu pries tu pries en esprit tu ne t'attends pas au seigneur tu as prié pour quoi non j'ai fait mon la prière n'est pas un devoir non 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 la prière c'est parler au père si c'est l'adoration c'est adorer le père si c'est la loi c'est l'exalté le loué si c'est la prière de demander de ce roi tu te demandes et tu attends tu dois laisser voir et alors le Saint-Esprit s'il va commencer à te conduire te conduire te conduire te conduire te conduire il ne va pas le faire automatiquement il va le faire chaque fois que tu obéis les gens croient que quand on dit le chrétien ne peut plus conduire les gens ils conduisent au hasard non si tu as fait le premier pas tu attends dans Ezekiel il a mesuré 1000 coudées il a fait l'homme il dit bon ces 1000 coudées là je vais vérifier l'eau est à tes chevilles c'est un homme qui aime marcher avec Dieu donc on va vérifier ça quand il arrive l'eau aux chevilles là le Saint-Esprit s'est arrêté il l'a regardé quand il a vu que l'homme là obéit l'homme là est prêt à marcher avec Dieu il revient il mesure 1000 coudées c'est pas toi toi tu obéis tu te soumets il mesure 1000 coudées l'eau là est aux chevilles maintenant regarde ta vie ta vie m'est pleine tu vas passer des chevilles là tu vas passer aux genoux je vais donner à ta vie de prière une figure nouvelle un peu nouveau à ta vie de prière tu serais un intercesseur un homme, une femme quand tu pries Dieu te regarde il les regarde il les regarde ça Ezekiel là donc 47 là et 2 rois 2 la même chose Gilgal Béthel Béthel Jérigo Jourdain si tu regardes dans Ezekiel 47 l'eau aux chevilles genoux hanches et puis la plénitude les quatre dimensions de la communion de Saint-Esprit c'est tout dans Ezekiel 47 et dans 2 rois 2 je vous ai enseigné ça pendant des années mon frère c'est ça mais le saint n'est plus conduit c'est Elie qui a dit que lui va à Béthel c'est pas Elie qui a dit allons à Béthel c'est pas l'homme qui a dit dans Ezekiel 47 bon je vais maintenant mettre l'eau à mes genoux non c'est l'ange qui a mesuré mille coudées et qui l'a amené quand il a vu que sa vie de prière est une vie de prière épanouie il a mesuré mille coudées l'eau était aux ranches les ranches c'est quoi ? c'est le combat il a pris à combattre ça correspond à Jéricho le combat le combat il a vaincu quand il l'a vu maintenant il a mesuré mille coudées l'homme là était dans les torrents sans la plénitude de la vie égarde bien quand Elie a quitté quand il dit que veux-tu ? je veux la plénitude le saint-esprit est venu et l'émissaire d'Elie est parti toute chose est parallèle il faut que vous essayez s'il vous plaît asseyez-vous au pied du saint-esprit et n'allez pas à gauche à toi écoutez des fausses prophéties c'est vos vies écoutez des choses au hasard personne ne peut faire ta vie si tu ne développes pas ta communion avec le saint-esprit si tu ne développes pas ta communion avec la parole de Dieu si tu ne fais pas ça mon frère, ma soeur sois sûr et certain il y aura un échec voilà ce que je voulais te dire après ce premier dimanche après la pentecôte donc c'est un résumé fais d'une autre manière que tu comprennes premièrement priorité à la parole de Dieu si tu ne fais pas ça vous ne me dites pas de chrétien moi je te dis la vérité va chercher un endroit où tu vas danser tu n'iras pas avec Dieu tu ne vas pas connaître Dieu en tout cas peut-être qu'il y a des églises qui aiment ça qui n'aiment pas la parole de Dieu qui ne veulent pas la parole de Dieu il n'y a pas de problème ici là si tu es ici là parole de Dieu méditer et appliquer développer ta vie de prière et s'attendre à Dieu on verra la suite un paragraphe de Dieu au fur et à mesure n'oubliez pas le séminaire de Pentecôte prends ça écoute réécoute tu vas découvrir les pneumaticos de Dieu les pneumaticos les choses spirituelles profondes les choses invisibles qui deviennent visibles et alors tu vas entrer dans une dimension de la révélation de la parole de Dieu et les choses deviennent faciles ce sont des choses que j'ai apprises pendant des années et là aujourd'hui frères et sœurs tu peux te dire beaucoup de choses mais je ne veux pas te le dire ça ne sert à rien je veux que tu développes ta propre vie toi-même en relation avec le Seigneur ce que je veux t'amener c'est que tu connaisses le Seigneur tu marches avec le Seigneur pourquoi tu ne dépendes pas de moi je ne suis pas ta référence c'est Jésus par le Saint-Esprit si tu connais Jésus moi je suis content si tu t'attaches au Saint-Esprit je suis heureux laisse carabrie de côté tu es un passager un passager et un passager sur la terre mais le Saint-Esprit et toi nous serons toujours ensemble blessons la tête blessons la tête merci Seigneur merci pour ta grâce merci pour ta fidélité merci pour ton amour infini nous sommes reconnaissants nous sommes reconnaissants pour ta grâce infinie nous bénissons pour tes bienfaits merci pour cette grâce là que tu nous donnes d'être là et que tu nous apprends à communier avec le Saint-Esprit à développer cette communion Seigneur ce sont les mêmes paroles qui ont été répétées au cours des années qu'il y a une percée dans les pensées des hommes qui les réalisent qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avancer sans la parole sans la méditation sans la prière et sans s'attendre à Dieu oh Père donne l'heure de comprendre cela de ceux qui étaient encore des enfants qu'ils grandissent et que ta grâce soit sur les anciens qu'ils aient la révélation qu'ils marquent dans cette révélation car sans la révélation il n'y aura jamais de percée il n'y aura jamais de victoire que ta grâce et ton amour soient sur chacun d'entre nous au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada